Jean-Marc Vivenza à ma droite pour le régime écossais rectifié. Rite écossais ancien accepté ou régime écossais rectifié. Écossais, voilà un point qui est commun ou de rite. Mais pourquoi rectifié et pourquoi ancien et accepté ? Je me tourne vers Charles Bernard Jameux. Pourquoi ancien et accepté ? Tout d'abord, Frédéric, je tiens à dire que je réponds en mon nom personnel et bien entendu pas institutionnellement au nom du rite écossais ancien et accepté en France. Donc vous avez mon sentiment personnel sur la question. Pourquoi ancien et accepté ? Écoutez, il suffit par analogie de constater comment par exemple la grande loge contemporaine d'Ecosse s'intitule elle-même aujourd'hui pour constater que dans son nom décliné en anglais apparaissent les trois termes écossais, ancien et accepté. Le rite écossais ancien et accepté qui est majoritairement pratiqué dans le monde se reconnaît une généalogie d'origine écossaise non pas au XVIIIe siècle, ce qui est déjà tardif, mais dès le XVIIe siècle et notamment à la faveur d'un phénomène qui s'appelle la transition et qui ne concerne, je vous le précise de manière tout à fait sûre de moi, et qui ne concerne que l'Ecosse. On ne pourrait pas parler de transition s'agissant par exemple de l'Angleterre. D'accord. Très bien. Jean-Marc ? Je rejoins ce qui vient d'être dit concernant l'Ecosse et la transition. Évidemment, Schwartz a montré que ce phénomène est vraiment localisé à l'Ecosse. Cela dit, pour le rite ou régime, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, j'en dirais un mot écossais, rectifié. Les sources écossaises ont d'une certaine manière un écho aux Jacobites et en particulier à la présence sur le continent des souverains, plus ou moins chassés de leur trône, et en particulier Jacques III, qui préside d'une certaine manière presque à la légende de l'écosisme en Europe. Dans le sens où le régime écossais rectifié, j'éclaire tout de suite ce distinguo entre rite et régime. Le rite, c'est ce que l'on pratique, ce sont les cérémonies auxquelles les initiés, les frères se livrent. Le régime, c'est la structure complète de l'architecture, de la composition en quoi consistent la réforme et la rectification. Alors, ce lien avec l'Ecosse va se passer en deux temps. D'un côté, par Samuel, Philippe, Rosa et les loges issues de Berlin, et de l'autre, Charles de Houn, bien connu, qui est à l'origine de la restructuration, après le commande à Lennberg, de la stricte observance dite templière. On l'appelle toujours templière, mais en fait, elle n'a jamais eu cette appellation. C'est une appellation, on va dire, d'usage en France pour la désigner. Donc, cette relation avec l'Ecosse va passer par une prétendue filiation reçue en 1643 par Chaldone à Paris, ayant rencontré un fameux chevalier à Pénaroubra, c'est-à-dire à la plume rouge, qui lui aurait livré cette révélation extraordinaire et qui va fonder et porter sur les fonds baptismaux la stricte observance. Nous sommes légataires de l'ordre du temple et nous avons pour mission de le réédifier. Jean-Marc, vous nous parlez de régime, vous nous parlez d'organisation, vous avez parlé aussi de personnages qui ont marqué l'histoire du régime écossais rectifié. Je crois qu'il y a aussi deux autres personnages importants qui sont donc Martinez de Pasquali et Jean-Baptiste Villermos qui sont les pères fondateurs, je dirais, de ce régime. Pouvez-vous nous en parler ? Pouvez-vous aussi nous parler de l'organisation du régime écossais rectifié ? Je poserai la même question à Charles Bernard, à savoir les personnages phares du rite écossais ancien et accepté et son organisation, et après nous parlons bien sûr à l'aspect spiritualiste des deux types de maçonnerie que vous représentez aujourd'hui.